En cette entreprise, nous travaillons dans le secteur électro-technique. En bref, c'est la réparation des machines électriques, les installations électriques et le travail sur site. Nous allons chez un client et nous faisons la maintenance électrique. Avant que les industries miniers, les mining arrivent au Katanga, on travaillait exclusivement avec la GECAMIN. Quand les miniers sont arrivés, ils ont embauché presque tous les travailleurs qualifiés de la GECAMIN. Et on était arrivé à une situation où il n'y avait plus la relève. La relève n'existait plus. Alors, pour former de nouveaux talents, recruter de nouveaux talents, nous nous sommes dit qu'il n'y a qu'une seule solution, faire des partenariats avec les écoles techniques. Et comme nous savons que les écoles techniques ont une faiblesse côté pratique, nous avons décidé de prendre ces lauréats-là avec nous, leur montrer la pratique. Et à la fin de leur stage, nous pouvons sélectionner les meilleurs éléments que nous pouvons plus tard recruter. Quand ils arrivent chez nous, nous les séparons directement à deux groupes. Il y a un groupe de mécaniciens et il y a un groupe d'électriciens. Ils sont toujours entre 10 à 15 personnes que nous allons prendre chaque année. Nous limitons le nombre puisque nous sommes d'abord une société privée qui a pour objectif de faire la production et gagner de l'argent. Et si nous prenons beaucoup trop de stagiaires, ça risque de distraire un peu nos travailleurs. Puisque travailler et former, ça prend du temps. Il y a des tourneurs, il y a des fraiseurs et il y a des soudeurs. Mais ce que j'aime à la mécanique, c'est que j'aime beaucoup plus tourner à la machine. Donc je suis un tourneur. J'ai toujours rêvé d'être un grand tourneur. Pourquoi ? Parce qu'il fut un jour comme ça, j'ai suivi un documentaire. Et j'avais vu un grand monsieur comme ça qui avait son atelier. Il nous expliquait comment est-ce qu'il avait commencé. Et j'ai juste compris que la vie, c'est petit à petit. Et en étant ici, avoir certaines formations, avoir la pratique, je pourrais m'aider un jour, même si je pouvais me retrouver avec mes moyens, je pourrais construire mon propre atelier. Lorsqu'on était à l'école, beaucoup plus les enseignants nous expliquaient des histoires théoriques. Et on n'avait pas assez de chance de pouvoir pratiquer, surtout malgré qu'il y a des outils, avec qu'on peut travailler, mais les enseignants ne donnaient pas cette opportunité. Et je suis vraiment content de me retrouver ici, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des papas qui travaillent ici, et nous, on fait leur métier. C'est ce qui me plaît de plus. Parce que le papa, il peut se débrasser. Je suis en mesure de faire ce qu'il lui est demandé, mais lui, comme étant un engagé d'ici. Mon père me disait d'aller faire les études universitaires, parce que l'année passée, déjà, j'étais en préparatoire. Et cette année, je les ai convaincus que je pouvais effectuer d'abord ces trois mois de stage, par après, continuer les études. Parce que les travaux pratiques, c'est ce qui caractérise, bien sûr, les qualités d'un bon mécanicien. Et mon père m'a encouragé à pouvoir venir ici, mais tout en me disant qu'il doit y avoir une motivation. Bon, jusque-là, parce que ça lui décourage un tout petit peu, je ne fais que lui déranger le matin. Je dois aller au travail, il me faut les transports, il me faut quelque chose à manger. Et donc, la façon dont on se débrouille, ça lui complique un tout petit peu la vie. C'est seulement ça. Ou sinon, tout va bien. Et il me soutient aussi. Si seulement je pouvais avoir un travail, j'essaierais vraiment très content de pouvoir aider ma famille, parce que je suis dans une famille qui a huit personnes et nous sommes vraiment nombreux. Et moi, ça me dérange vraiment. Je vois toutes ces charges que mon père porte, et j'ai vraiment envie d'être un responsable aussi un jour, de pouvoir soutenir un peu, pour ne pas d'une certaine façon. Si on ne les aide pas, qui va les aider ? On critique beaucoup l'éducation au Congo. Tout le monde dit que l'éducation au Congo a cheaté, ça ne vaut plus rien. La seule façon de remédier à la question, c'est participer à la formation des jeunes. C'est parti, c'est parti.